Yo tout le monde c'est Broky j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch pour gagner 904 000$ grâce au glitch j'ai l'aiguille sur GTA Online Pour cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle manipulation plus rapide que la première que je vous avais présenté récemment sur ma chaîne YouTube Pour ce glitch vous n'aurez aucun risque de badissement, je vous en avais déjà parlé sur une de mes précédentes vidéos Mais par contre il faut faire gaffe à sa limite de vente Pour que vous compreniez bien le fonctionnement de la limite de vente je vous mets le lien de ma vidéo Où je vous dis comment éviter d'avoir la limite de vente sur GTA Online Je vous rappelle bien qu'il n'y a aucun glitch permettant de retirer sa limite de vente Il n'y a que des astuces comme je vous ai présenté sur une de mes précédentes vidéos qui est en description Pour cette vidéo je voulais faire une petite pub à CaptainMods qui fait des vidéos et des likes sur GTA Online Et il a bientôt les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube Le lien de sa chaîne est en description de cette vidéo Et n'hésitez vraiment pas à passer, faire un tour sur sa chaîne YouTube Et à vous abonner et à actuer la cloche des notifications Pour ne rater aucune de ses prochaines vidéos Ça lui ferait extrêmement plaisir D'ailleurs n'oubliez pas de m'exprimer à barre des likes pour cette vidéo Et j'ai remarqué que 93% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube Donc abonnez-vous et à actuer la cloche des notifications Vous ne serez pas déçus car vous gagnerez énormément d'argent avec toutes les vidéos glitch Sur GTA Online que je vous présente en ce moment Du coup on passe tout de suite aux préroquis pour réaliser ce glitch Pour les préroquis vous devrez posséder l'arène avec le mécano baigné Vous devrez posséder l'RC bandito que vous devrez acheter sur le site souterne San Andreas Vous devrez acheter une élégue RH8 qui est gratuite sur le site de l'engineer motorsport Et vous devrez la mettre dans le garage de l'atelier de l'arène Vous devrez vous rendre en session sur invitation en mode de visée libre Vous devrez mettre votre fin d'apparition autre part qu'à votre atelier de l'arène Personnellement je l'ai mis à ma suite avec Terrage du casino Du coup on va tout de suite commencer la vidéo C'est parti ! On commence la manipulation Vous devrez vous rendre à votre RC bandito Une fois votre RC bandito Vous devrez faire flèche de droite et vous rendre dans les explosifs Une fois dans les explosifs Vous devrez suspendre votre jeu avec Spotify, Netflix, YouTube On s'en moque tant que vous suspendiez votre jeu Pour ma part je vais suspendre mon jeu avec Spotify Une fois avoir suspendu votre jeu Vous allez avoir un message d'alerte que vous allez accepter Une fois avoir accepté ce message d'alerte Ça va vous mettre en mode histoire Une fois en mode histoire Vous allez vérifier que vous êtes bien en mode de visée libre Si vous n'êtes pas en mode de visée libre Vous allez vous mettre en mode de visée libre Une fois en mode de visée libre Vous allez lancer une session sur invitation Une fois en session sur invitation Vous allez vous rendre à votre arène Pour vous rendre à votre arène Vous pouvez utiliser un véhicule personnel ou de PNJ On s'en moque mais ne l'entrez surtout pas dans l'arène Une fois votre arène Vous allez bien descendre de votre véhicule personnel Ou du véhicule de PNJ Et vous allez entrer dans l'arène Une fois dans le menu de l'arène Vous allez bien sélectionner l'atelier de l'arène Très important les gars Une fois dans l'arène Vous allez vous diriger vers le garage de l'atelier de l'arène Une fois dans le garage d'atelier de l'arène Vous allez entrer dans votre élégie RH8 Une fois dans votre élégie RH8 Vous allez faire flèche droite Du coup vous allez avoir le menu des customisations bugguées Bugguées sur votre place parking En revanche si vous n'avez pas le menu des customisations bugguées sur votre place parking C'est que la manipulation n'a pas marché Et vous pouvez recommencer du début Vous allez aller dans les plaques d'immatriculation Et une fois dans les plaques d'immatriculation Vous allez sélectionner la plaque d'immatriculation Déjà sélectionné très important les gars Une fois avoir fait ça Vous allez vous préparer à rejoindre un ami en mode de visée différent Une fois avoir rejoint votre ami en mode de visée différent Vous allez le rejoindre une deuxième fois pour être sûr qu'il est en mode de visée différent Une fois l'avoir rejoint une deuxième fois Vous allez avoir un message d'alerte différent que le premier En revanche si vous avez le même message d'alerte que le premier C'est que la personne a le même mode de visée que vous Et vous pourrez trouver une autre personne à rejoindre Du coup vous allez refuser le deuxième message d'alerte Qui vous dit que la personne est dans un mode de visée différent Une fois avoir fait ça Je vous explique Vous devrez aller dans l'onglet vendre le véhicule Une fois l'onglet vendre le véhicule Vous allez vendre le véhicule Et dès que vous avez de l'écran noir Vous allez rejoindre la personne en mode de visée différent Vous allez accepter le premier message d'alerte Et refuser le deuxième message d'alerte très important Et comme vous pouvez le voir Le véhicule n'est pas vendu A partir de maintenant vous allez appuyer sur flèche de droite Une fois avoir appuie sur flèche de droite Le véhicule va être emmené à l'atelier de l'arène Mais il sera bugué En revanche il est invisible Une fois le véhicule débugué Vous allez appuyer sur transformation béni Et vous allez attendre entre 4 et 5 secondes Sur transformation béni Une fois attendu les 4 ou 5 secondes Sur transformation béni Vous allez quitter l'atelier de l'arène très important Et comme vous pouvez le voir en haut à droite Après l'écran noir Vous allez recevoir plus 904 000 dollars Du coup ce glitch vous pouvez vraiment le faire A l'infini sans risque de ban Donc il est juste énorme Vous devrez juste faire gaffe à votre limite de vente Du coup on voit c'est ça Pour ce vidéo n'oubliez pas de tous vous abonner à la chaîne de CaptainMods Qui est dans la description On est plus de 500 abonnés sur ma chaîne YouTube Du coup il peut largement avoir plus de 100 abonnés en plus Sur sa chaîne YouTube Et cela fera extrêmement plaisir Cela aidera à avancer verser 1000 abonnés Et plus Du coup n'hésitez pas à m'explorer Avez des likes pour cette vidéo Et de vous abonner à ma chaîne YouTube J'ai marqué que 93% des gens Regardent mes vidéos Mais ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube Du coup allez-y Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Ça me ferait extrêmement plaisir Ne vous ne vous plaît pas Que une vue est égale Un like C'est super facile de liker Et de vous abonner Si vous êtes des vrais A activer la cloche des notifications Ça me ferait extrêmement plaisir On voit c'est cela pour cette vidéo C'était Broky Bye bye Sous-titrage ST' 501